Musique Le film du jour nous viendra de Suède et s'appelle The Square. Une critique de l'art contemporain, Nicolas ? Une critique de la société contemporaine et du comportement humain. Il y a beaucoup de jeux de domination, de pouvoir. On retrouve les thématiques habituelles aussi sur la réaction. Est-ce qu'on réagit aux choses ou pas ? Comment on peut absolument défendre son image aussi ? De film en film, il évolue. Il y a esthétiquement, moi je trouve ça toujours extrêmement bluffant. Toujours aussi beau, même si on sent qu'il commence à travailler un peu plus ses films. C'est plus découpé. Il n'est plus dans la radicalité première d'avoir que des scènes en plan séquence. Quel plaisir de te retrouver, John. Après trois ans d'absence à Cannes, te revoici pour présenter un nouveau court-métrage. J'ai l'impression que tu n'as toujours pas tué le père, ceci dit. On retrouve ton père, on retrouve les univers du mime également. Comment est-ce que tu vas tuer le père ? Écoute, quand il sera parlé en fait. C'est très difficile. Vu que c'est un court-métrage en anglais, en plus, il a quand même des connaissances en anglais. Au moment où je ne ferai plus de rôle sans parole, il passerait à la trappe. Bon, mais tu es quand même ici pour annoncer un premier long-métrage que tu es en train d'écrire. Ce serait également dans la même veine, toujours en anglais, toujours dans un univers un peu de magie comme ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce projet ? Là, en fait, je change complètement de registre. C'est complètement différent pour moi. C'est une dame, Myriam Moité, qui s'appelle, qui est académicienne à Louvain-la-Neuve et qui m'a approché et qui m'a dit « Dis, John, tu fais du cinéma. Il faut absolument adapter Henri Beauchot au cinéma, qui est un de nos plus grands écrivains belges. » Je ne le connaissais pas du tout, en fait, qui est mort centenaire en 2007. Et il a rédigé ce roman, « Le boulevard périphérique », que j'ai lu et qui m'a vraiment parlé. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est parlé, etc. Et je me suis dit « Mais pourquoi pas ? » On relève le challenge. Et c'est du belge, en fait. C'est très, très belge. C'est très, très belge. Et nous accueillons donc maintenant l'équipe de 120 ballons par minute. Le rugby au film de François Ravion est présenté cette année d'autres compétitions. Les réalisateurs entourés de ces comédiens, Vanoë Sauvage, Arnaud Valois, Marie-Pérez et Cristaya, Adéaner, Antoine Drélar. C'est déjà fini et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures cannoises. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vos nombreux amis. Bisous !